On ne peut pas laisser le toit comme ça, et c'est pourquoi j'ai eu l'idée. J'avais des amis qui m'ont soutenu, ça fait six mois que nous sommes dans ça, et ils ont dit, quand vous faites une action dans ce sens, et comme nous aussi nous soutenons le sport, nous allons vous soutenir à réaliser cela. Alors, nous avons pensé qu'aujourd'hui, moi, je n'aurais pas demandé à des amis de me donner de l'argent pour organiser un meeting. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. J'aurais préféré prendre tout cet argent-là si je devais organiser aujourd'hui un meeting populaire et répondre aux attentes des jeunes, aux attentes des populations à la base. C'est ce qui nous guide tous les jours. Il y a les tôles qui sont déjà venus, on les a commandés depuis Dakar, je pense que le camion est arrivé, il y a les tubes, il y a les vis, parce qu'il faut reprendre aussi, même la partie qui semble ne pas être touchée, parce que c'est une partie qui est vulnérable, parce que le système n'est pas très fluide à tel enseigne de retenir les tôles qui sont déjà là-bas. Donc, il faut reprendre tout ce travail et compléter là où il n'y a pas de tôles. Alors, il faut se dire qu'avec l'entreprise qui est chargée de le faire, que le travail va durer trois semaines, 21 jours, parce que ce n'est pas un petit travail, pour un coût de presque 10 millions. Donc, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit comprendre, et c'est le lieu de faire appel même à la réorganisation du comité de gestion du staff. Le directeur est seul, il a toujours demandé que ces structures-là soient viables, que ces structures soient fonctionnelles, pour que les détails, les besoins de réparation, l'entretien puissent se faire ici. Mais on ne parle pas d'entretien en parlant de l'État. Ce n'est pas possible. L'entretien, c'est local. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas que les gens fassent la confusion, en pensant que c'est l'État qui devrait le faire. L'État peut le faire, si c'est de grands travaux, mais dans le cadre de l'entretien, il y a un comité de gestion qui est mis en place, dont le président est le président du conseil départemental, avec son équipe. Mais aujourd'hui, le directeur, il est seul. Le peu de moins qu'il a, il s'occupe de l'entretien, du nettoyage, et c'est pourquoi aujourd'hui, même si vous visitez les toilettes, les toilettes sont très bien entretenues, la pelouse est entretenue, avec peu de moins qu'il a. Donc il faudrait que cette action-là soit vulgarisée, mais aussi que tous les gains-sorois aient pris d'équité. puissent soutenir la jeunesse. Moi, je suis condamné de le faire parce qu'à la différence des uns et des autres, je suis d'abord sportif et je suis deuxième short. Donc je sais que le sentiment et la sensation que j'ai peut ne pas être la même que les autres. Parce qu'un sportif qui vient tous les dimanches au stade, qui vit la difficulté, est différent de celui qui, théoriquement, ne le sent pas et est informé seulement de la situation. Parce que nous nous sommes dit, s'il y a l'hiver sans toi, il n'y a pas encore, rien n'est réglé. Mais s'il y a toi, au moins on peut jouer le jour. Alors, après ça, j'ai eu avec le directeur à contacter des spécialistes pour ça. Parce que nous avons tenté une première fois, j'ai amené des gens qui ont installé, mais ça n'a pas duré. Alors, en ce moment, nous sommes en contact avec des gens de Dakar qui sont spécialisés dans ça et nous allons continuer. Après ça, nous allons continuer, nous allons poursuivre. J'ai même dit aux acteurs du Naïtan, je leur ai dit que je suis désolé de constater aussi que ça fait presque deux ans qu'ils n'ont pas reçu de subvention. Deux ans, ces acteurs du Naïtan, et qui jouent un rôle important dans notre société. Il faut dire que le Naïtan, du moins l'ONCAV et ses structures de membres, est reconnu d'association d'utilité publique. Donc, si c'est ça le cas, on devrait pouvoir soutenir. Et c'est pourquoi je suis en train de voir avec le président de l'ONCAV, pour que les associations qui n'ont pas pu bénéficier de cette subvention au niveau de la côté territoriale, que nous puissions compenser ce vide-là et permettre aux AEC de commencer dans de bonnes conditions la saison Naïtan.